bonjour je vais reprendre mon cours de relations sociales la dernière fois j'avais donc entamé mon chapitre 1 intitulé les idéologies syndicales j'avais traité l'introduction et j'avais traité le grand 1 à savoir les différences entre les idéologies syndicales idéologie révolutionnaire d'un côté idéologie réformiste de l'autre j'en arrive aujourd'hui à mon grand 2 les principes d'action des grandes centrales syndicales ce grand 2 est divisé en sept points et je vais entamer le 2.1 qui s'intitule les statuts de la cgt fo le respect des origines je vais donc m'intéresser à une première organisation syndicale de salariés et faux qui signifie force ouvrière pour être plus juste il faudra dire cgt fo qui est le nom officiel mais la cgt fo est communément appelée et faux alors les statuts de la cgt fo sont extrêmement proches de ceux de l'ancienne cgt c'est à dire celle qui a vu le jour en 1895 il faut savoir que et faux ou encore la cgt fo est une émanation de la cgt de 1895 il y a eu en fait un moment donné dans l'histoire des relations sociales françaises une scission au sein de la cgt alors que retenir des statuts de la cgt fo notamment de son article 1 qui présente la ligne idéologique idéologique de cette organisation syndicale premier point qui me semble important il s'agit d'une organisation syndicale qui se veut pluraliste elle se veut ouverte alors pluraliste c'est à dire elle est ouverte à différents à différentes façons de penser et à différentes idéologies force ouvrière se présente comme s'inscrivant en fait dans la tradition d'indépendance symbolisée par la charte d'amiens la charte d'amiens c'est un texte extrêmement important qui a été signé en 1906 et la charte d'amiens elle prône à l'indépendance du mouvement syndical vis-à-vis du mouvement politique donc et faux s'inscrit dans cette tradition ouverte par la charte d'amiens qu'est ce que ça veut dire plus concrètement ça veut dire que le syndicalisme n'a pas à se situer au delà de l'intérêt de ses mandant l'objectif du syndicalisme selon et faux c'est avant tout de défendre les attentes les intérêts des adhérents de et faux ce n'est pas du tout le rôle du syndicalisme par exemple que de se préoccuper de l'intérêt général cela constitue une différence forte avec d'autres organisations syndicales qui eux considèrent qu'il convient lorsque l'on est une organisation syndicale qu'il convient de se préoccuper de l'intérêt général c'est le cas de la cfdt c'est le cas de la cftc ce n'est évidemment pas le cas de faux deuxième point important le syndicalisme doit constituer selon force ouvrière un contrepoids alors un contrepoids par rapport à quoi un contrepoids par rapport à l'expression des intérêts patronaux les intérêts patronaux pour et faux ne se confondent dans aucun cas avec les intérêts des salaires des salariés il y a d'un côté les intérêts des patrons de l'autre les intérêts des salariés pour et faux chaque acteur a ses intérêts propres chaque acteur doit rester dans sa logique par exemple une organisation syndicale n'a pas selon et faux à s'interroger sur les moyens d'accroître la performance de l'entreprise accroître la performance de l'entreprise ça c'est une problématique du patron c'est une responsabilité de l'employeur et faux refuse d'aller sur ce terrain là pour se centrer sur la défense des intérêts des adhérents des faux troisième point important c'est la dénonciation de toutes les formes d'exploitation et faux dénonce toutes les formes d'exploitation cela peut être des formes d'exploitation privée ou des formes d'exploitation publique ce qui fait que et faux échappe au marxisme pur et dur rappelez vous que le marxisme pur et dur ne remet en cause que l'exploitation résultant de la propriété privée des moyens de production c'est à dire l'exploitation capitaliste bien évidemment et faux est attentive aux formes d'exploitation privée mais il faut considérer que les formes d'exploitation privée ne sont pas les seules formes d'exploitation existant dans la société il peut y avoir aussi des formes d'exploitation qui émanent de l'état et faux se rattache de ce fait à la vieille tradition du mouvement ouvrier franc du mouvement ouvrier français hérité de proudhon le père de l'anarchisme c'est à dire que et faux est méfiant méfiante à l'égard de l'état et des initiatives politiques d'où qu'elles viennent d'où l'idée aussi de défendre un principe d'indépendance du mouvement syndical vis-à-vis du mouvement politique les statuts de et faux à travers notamment l'article 1 mentionne tout de même l'objectif de disparition à terme du salariat et du patronat alors cela fonctionne plus en fait comme une sorte d'idéal il faut le voir comme une sorte d'idéal de moteur idéologique cela permet aussi de justifier l'action des minorités révolutionnaires qui oeuvrent au sein de faux parce qu'il reste des restent des tendances et des idées révolutionnaires qui continuent à circuler au sein de faux cependant cette référence à la disparition du salariat et du patronat qui est donc une idée qui a des fondements marxistes donc cette disparition elle est contrebalancée par un autre objectif qui a été fixé en 1948 quand et faux a vu le jour qui est le suivant je cite l'article 1 qui mentionne à un moment donné il s'agit d'améliorer la condition des travailleurs dans tous les domaines dans la perspective d'une démocratisation généralisée de l'économie cette phrase souligne le rattachement principal de faux à l'idéologie réformiste le réformisme se trouve ainsi clairement justifié mais vous voyez bien que quand on examine les statuts de faux on voit que les statuts combinent malgré tout des principes et des valeurs quand même qui sont contradictoires ce qui montre qu'il y a en interne des tensions et des désaccords il faut donc voir les statuts de faux comme une sorte de texte de compromis cela est évidemment valable pour les autres organisations syndicales j'en ai terminé pour les principes d'action pour force ouvrière la prochaine fois je vous parlerai des statuts de la CGT au revoir